Salut, on va essayer dans cette vidéo de trouver grâce à notre intuition le mouvement d'un ressort que l'on aurait écarté de sa position d'équilibre. On essaiera ensuite d'obtenir une équation différentielle du mouvement et de complexifier un petit peu les choses de plus en plus, mais commençons d'abord par le mouvement d'un ressort. Donc j'ai dessiné ici un ressort qui est attaché à un mur et attaché aussi à son autre extrémité, à une masse m. M, j'ai en dessous un axe X et en 0, c'est la position à l'équilibre du ressort. Donc ici, tu vois bien que le ressort rose, il a l'air un petit peu étiré, donc on l'a étiré jusqu'à une position A. Donc il est écarté d'une longueur A de sa position d'équilibre. Et qu'est-ce qui se passe si je lâche la masse m ? Eh bien, la masse m, le ressort va se contracter et la masse m va se déplacer en direction des X négatifs et elle va aller donc vers la gauche avec une vitesse maximale au point 0 et ensuite elle va décélérer en arrivant au point moins A. Et le ressort à ce moment-là va à nouveau s'étirer et la masse va accélérer vers la droite pour atteindre une vitesse maximale en 0 et à nouveau atteindre une vitesse nulle en A. Si on réfléchit en termes d'énergie cinétique et énergie potentielle, au point A ou moins A, l'énergie potentielle de la masse liée à la force du ressort, elle est maximale et l'énergie cinétique, elle est minimale puisque la vitesse est nulle, donc elle est nulle et l'énergie cinétique est maximale au point 0, c'est-à-dire au point d'équilibre du ressort. Donc voilà avec les mains comment est-ce qu'on décrit le mouvement du ressort très simplement. Mais dans cette vidéo, on va chercher à exprimer de façon un peu plus analytique l'expression de X qui est une fonction de T. Donc cette fois-ci, c'est un petit peu différent. On cherche la position d'une masse sur un axe et qui va dépendre du temps. Et donc c'est ce qu'on va chercher à résoudre dans cette vidéo. Et tu auras remarqué que je ne t'ai pas encore parlé de force, bien que tu connaisses la force de rappel d'un ressort, puisqu'ici on va s'attacher simplement à décrire le mouvement de cette masse. Et donc j'ai déjà dessiné deux axes. Ici un axe des abscisses qui va être l'axe du temps et un axe des ordonnées qui va être l'axe X de la position de la masse sur notre axe horizontal ici. Ça va être l'axe des ordonnées qui représente la position horizontale en fonction du temps. Et on va commencer par placer sur ce graphique des positions de la masse à certains moments précis que l'on connaît. Déjà on connaît les positions extrêmes de la masse. On sait qu'elle va aller de A à moins A et ensuite revenir en A, mais elle ne devrait a priori pas dépasser cette position. Donc on peut déjà placer ici A et moins A à l'opposé. Et donc je vais tracer deux droites comme ceci. Donc on sait que notre fonction va être bornée par ces deux droites horizontales. Alors on va définir autre chose maintenant. On va définir T. T qui va être la période. La période, c'est le temps qu'il faut à la masse pour aller d'un point, d'une position, d'un endroit sur notre axe et de revenir après une oscillation. C'est-à-dire que, admettons qu'on parte de l'instant initial en A, la masse va aller en moins A et elle va revenir en A. Eh bien le temps qu'il faut pour cet aller-retour, eh bien c'est T, la période. Donc je peux déjà, ici, sachant que la masse part du point A à l'instant zéro, ici là j'ai zéro, l'origine de mes deux axes, eh bien comme la masse à l'instant initial est ici, à un moment grand T, à un moment grand T, eh bien la masse va se retrouver à nouveau en A. Donc je sais déjà que j'ai un point ici. Maintenant, on sait aussi qu'il faut T divisé par 2 pour se retrouver en moins A, puisque la masse met autant de temps pour aller en moins A que pour revenir en A. Donc si je place T divisé par 2, eh bien la masse va être en moins A. Et maintenant, à quel moment elle va se retrouver en zéro ? Eh bien elle va se trouver en T divisé par 2. Divisé par 2, donc ce sera en T sur 4. En un quart de période, ici on va appeler ça une période, en un quart de période, la masse se trouve à la position d'équilibre. Donc j'ai deux nouveaux points, ici et ici. Maintenant si je continue, là j'ai 3T sur 2 et 4T sur 2, autrement dit 2T, eh bien je vais à nouveau avoir la masse ici, là en 3T sur 2, ici et ici. Donc maintenant on va essayer de relier ce point, ce point, tous ces points ici que je reprends en vert, pour distinguer de certaines abscisses remarquables. Voilà, donc pour relier ces points, est-ce qu'on les relie avec des droites, ou plutôt avec une ligne un peu courbée ? Eh bien, déjà réfléchissons, qu'est-ce qui se passe si jamais on les relie avec une droite ? Eh bien, ça voudrait dire tout simplement, par exemple, qu'on aurait une vitesse ici qui serait constante, puisque souviens-toi que la vitesse, c'est égale à la pente de la tangente à la courbe du déplacement en fonction du temps, et c'est aussi égal à la dérivée du déplacement, dx divisé par dt, autrement dit x'. Or, on sait que la masse commence avec une vitesse nulle, atteint une vitesse maximale autour de la position d'équilibre du ressort, et atteint à nouveau une vitesse nulle au moment de faire demi-tour. Donc la vitesse ne peut pas être constante, donc il va falloir relier les points de façon un peu plus courbée. Donc, si on relie ce premier point où le x est égal à a, on va le relier à x est égal à 0 et x est égal à moins a, comme ceci. Et ensuite, on va faire une petite courbure pour pouvoir remonter tout doucement. Voilà. Comme ceci. Et donc finalement, là, on obtient une courbe qu'on va appeler une courbe sinusoïdale. On appelle ça une courbe sinusoïdale parce que ça ressemble à la courbe représentative de la fonction sinus. Ici, je pourrais continuer. Et là, on peut aussi remarquer que lorsque la dérivée de cette fonction x de t est nulle, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, la dérivée est nulle ? Ça veut dire que la tangente à la courbe est horizontale. Eh bien, la tangente à la courbe est horizontale à quel moment ? Elle est horizontale au point, aux extrémums, au maximum et au minimum de la courbe. Eh bien, ça, ça veut dire que la vitesse est nulle à ces points-là. Bon, on aura l'occasion de revoir tout ça dans d'autres exemples. Mais voici donc la courbe représentative de la fonction x de t. Mais bon, maintenant qu'on a dit que c'est une fonction sinusoïdale, ça ne reste pas très précis. Donc, on va essayer de réfléchir à quelle peut être la forme de cette fonction x de t. Et on va penser à notre répertoire de fonctions. Et je dirais comme ça que ça ressemble bien à un cosinus. Alors, pourquoi est-ce que je dis un cosinus ? Et j'espère que tu t'es dit aussi que ça devait être proche d'un cosinus. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on sait que cosinus de 0, c'est égal à 1. Alors que sinus de 0, eh bien, sinus de 0, c'est égal à 0. Donc, puisque notre fonction en 0, elle vaut, eh bien, non pas 1, mais a, eh bien, on pourrait avoir quelque chose comme cosinus multiplié par a. Donc, on va écrire qu'on a notre x de t qui semble être égal à a multiplié par cosinus de... Et alors là, on ne va pas mettre tout simplement t, hein, puisque la période d'oscillation de notre fonction x de t, elle est propre au ressort et ça ne va pas être 2pi. Il n'y a aucune raison que ce soit 2pi. 2pi, c'est la période du cosinus et du sinus. Donc, on va dire qu'on va multiplier t par une constante w. Et tout le but du jeu, maintenant, va être de déterminer quelle est la forme de ce w. Et on peut déjà imaginer qu'il risque d'être fonction de la masse de notre objet et peut-être aussi de la constante de notre ressort. Mais ça, on va le voir dans une prochaine vidéo dans laquelle on va faire un bilan de force et on partira dans du calcul analytique pour obtenir l'équation différentielle du mouvement. Je ne t'en dis pas plus. Rendez-vous à la prochaine vidéo.